sur sa chaîne youtube beryl 614 alias olivier masse raconte à ses 110 mille abonnés les coulisses du renseignement nous lui avons demandé les raisons de cette reconversion atypique donc j'avais déjà décidé pour raison familiale de quitter quitter la carrière militaire et surtout puis la dg ce comme un monde un travail difficile particulier et j'avais dans mes hobbies personnels que j'avais pas eu tellement de temps de développer dans ma vie active ce goût pour la vidéo l'image les récits pour le montage vidéo et donc voilà j'avais un peu peut-être cette activité qui me permettait de continuer à parler de renseignements qui est une matière qui m'a toujours passionné et puis en même temps de la mettre en images de l'illustrer de l'écrire et donc finalement avec cette activité de youtube heures je faisais je rassemblais en une seule activité des choses que j'aimais par ailleurs alors je n'avais pas demandé d'autorisation pour le service pour ma chaîne youtube mais j'avais fait un site internet quand j'ai lancé ma première vidéo à destination du service pour les rassurer pour dire voilà pour ma chaîne youtube vous ne verrez pas de révélations fracassantes je ne suis pas là pour je suis toujours tenu par le secret de mes enfants et de fonction etc donc il ya eu un problème de surprise au début de mon ancien service et puis au fur et à mesure des vidéos ils sont bien rendu compte que je ne franchissais pas la ligne et donc mal je peux dire que ma chaîne youtube est bien vu plutôt bien vu de la dgse passionné par le renseignement beryl 614 a naturellement bifurqué au cours de sa carrière vers la dgse la possibilité de rejoindre la dgse c'est la possibilité de se retrouver à nouveau sur le terrain à nouveau en première ligne à nouveau faire un travail et peut-être plus enthousiasmant en tout cas ça a été mon cas j'avais toujours gardé ça dans un coin de ma tête peut-être qu'à un moment j'aurais envie de rejoindre la dgse et je n'ai pas été déçu donc l'envie elle vient peut-être un peu naturellement à une période de la carrière pour un militaire où on a passé le cap des premières années qui était forcément passionnante chef de section capitaine commandant est parti en opération on est au contact du terrain de la réalité du terrain et puis on doit passer les concours on va passer l'école état-major donc on devient un officier d'état-major et finalement ça devient un petit peu moins excitant peut-être en s'affichant sur youtube olivier masse se découvre partiellement après une carrière passée dans l'ombre de la centrale c'est aussi la grandeur de ce métier c'est à dire qu'on le fait pour soi et on a sa satisfaction personnelle qui suffit bien souvent et puis ses collègues en disant tiens à côté il a bien bossé c'est grâce à lui donc ça on va raconter ça à la cafète et donc c'est les petits succès de la cafétéria finalement et ça restera dans un cercle intime enfin professionnel donc on n'en parlera pas donc moi ça ne m'a pas manqué je pense que la majorité de mes collègues ça ne leur pose pas de problème ça fait partie du jeu et ça fait partie de la beauté de la chose c'est de faire ça pour dans l'ombre et pour son pays et on a la satisfaction personnelle d'avoir bien fait son travail ça nous suffit et les gendarmes ont-ils aussi leur place boulevard mortier doit pouvoir y avoir une possibilité de rejoindre la dgse pour un gendarme et de faire une carrière d'officier traitant personnellement j'en ai pas vu alors souvent traditionnellement les gendarmes leur offre la possibilité d'être à la direction de la sécurité et donc c'est un peu un travail de police de police mais mais de contrôle des agents pour voir si s'il n'y a pas de faille si s'il n'y a pas d'erreur de procédure ce genre de travail où on est content d'avoir sans doute quelqu'un qui a la capacité de police judiciaire c'est ça qui intéresse la dgse et c'est un métier très qui est forcément nécessaire parce que parce que tous les ans je dirais pas qu'il ya des traîtres mais il ya toujours des gens qui font des fautes de procédures et qui sont dangereux pour la communauté et qu'il faut eh bien leur demander de quitter le service et d'aller voir ailleurs